Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre aventure Celtic en compagnie de Damned et du Cygnoir. Salut à vous ! Salut, salut ! Et on se rejoint après une galère sans nom à cause d'un problème de compatibilité entre la 1.26 et la 1.27. Donc on nous vend le progrès et en fait on achète des emmerdes, c'est comme ça que ça se passe. Donc on a perdu un temps considérable pour tourner cet épisode qui sera plus court que d'habitude. Bah du coup, ouais, désolé. On est désolé. Si pas content, forum paradoxe. Allez hop ! Je vous encourage à envoyer des lettres, peut-être pas des lettres d'insulte, mais à manifester votre mécontent de façon publique auprès de paradoxes. Parce qu'ils sont bien gentils de changer les versions comme ça en disant « ouais, on fait des trucs mieux », mais si ça pète les gammes à chaque fois, ça sert à rien de faire des trucs mieux. On peut plus jouer, quoi. Surtout tous les deux semaines, quoi. Ah oui, non mais faut pas déconner. Donc c'est une séance de tournage qui commence dans le sel. Assumé, quoi. Complètement. C'est parti, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, ici, on avait des rebelles, mais je pense que mes mecs vont les gérer. Alors, en plus, on m'avait donné des noms super pour mes colonies, je sais même plus c'était quoi, c'est super dommage. Donc on est en 1,27, là, c'est ça, parce que je sais plus où on en est, moi. Ouais, finalement, après tous les tries divers et variés, on est vraiment en 1,27. C'est ça, on est en 1,27, ouais. Merci, parce que je me rends compte que je ne savais plus. Ah, putain, mon héritier est stérile, quoi. C'est un vrai problème. Les missions, c'est le drame, et tout est le drame dans cette partie, quoi. La trac, la France a expiré ! Pause ! On les défonce ! On défonce qui ? La France, où sont mes diplomates ? Tu agresses la France ? La trac est expirée. Du coup, je regarde comment ça se passe. Alors, il est allié à Nuremberg et au Teke. Moi ? Ah, les Teke quand même. Alors, l'Autriche. Les familles Teke. Ouais. L'Autriche ne rejoindrait pas, parce qu'elle a des dettes. Et l'Espagne a 5300 de dettes, quoi. Ah bah, oui. 5300 de dettes. Putain. C'est la violence. C'est quoi ? Ah si, des revendications en Hollande ? Je peux faire des revendications en Hollande ? Ouais, sûrement parce qu'ils sont en train de poser des colonies partout, ces enfoirés. Ah oui, c'était ça ! C'était ça que je faisais, des revendications contre le Hollandais. Je m'apprêtais à lui retomber sur le coin de la gueule. J'ai mis 26 000 hommes en... Ah, ils en ont 29 000. Ah, les bâtards. Ils ont vu le coup venir. Ils sont... Ils sont stackés. Qu'est-ce que vous foutez là, les gars ? Je pose la question, vous foutez là ? Ouais, mais c'est toujours le même problème, la Hollande, ils sont dans le... Ah non, merde, c'est les bâtards, disais-je. Je viens de voir les écossais, en fait. Pas les hollandais. Pardon. Plait-t-il ? Je vous ai confondu. Pardon. Petite pause. Tu voulais pas attaquer les chocouais ? Ou les tequais ? Ou un truc comme ça, là ? Oh là là... L'Autriche et l'Espagne ne viendraient pas, quoi. Ça vous dirait de tabasser la France ou pas ? Oh, moi, je suis toujours prêt, oui. Genre, on prend la Californie, des trucs et tout, là. Oui. Oui. Oui, un peu, quoi. Disons que oui, pourquoi pas. Par contre, je ne sais plus où sont mes troupes. On n'est pas vraiment là. On est stack 18. Comment ça se passe ? Ils sont stack 18 aussi, ok. Est-ce que j'ai terrifié une rébellion au Congo, moi ? Il faut que je récupère mes troupes, ils sont à l'autre bout du monde. Mais sinon, ouais. Enfin, moi, j'ai 30 000 hommes, j'en ai pas des millions. Moi, j'en ai 60 000, mais j'ai 80 000 rebelles annoncés. Ouais, ouais, bah c'est bon, c'est bon. On ne va pas attaquer la France, du coup. J'ai compris. Si, si, mais moi, je voudrais juste attendre que ça tombe pour mes rebelles, au moins. Ah, puis cette salope d'Autriche, elle vient défendre la Bourgogne, mais elle ne me rejoint pas dans ma guerre, après tout ce qu'elle me doit, quoi. C'est abusé. Est-ce que je pourrais la préparer à la guerre ? Voilà. Pendant 12 mois, tiens, on va lui demander de se préparer à la guerre. Moi, je voulais attaquer les natifs du coin. Conquérir le Congo. Ah oui, c'est vrai qu'on avait une lassitude de bâtard. Mais oui. Oui, vous aviez une lassitude de bâtard. Palatina et Toscane. J'allais partir en guerre contre la Hollande, en fait. J'en ai plus, mais... Donc, ah, l'Autriche vient. Ah oui. Ah bah non, du coup. Ah ouais, le Saint-Empire. Bah oui, le Saint-Empire. Ouais, le Saint-Empire. Casse les couilles, le Saint-Empire. On perd tellement de sous. C'est le drame absolu. C'est le drame. Ouais, bah je vais faire ça. Je vais partir en guerre contre le Ndongo. Enfin, contre le Tchoukoué, pour être précis. Attends, on n'a plus du tout d'Institut. Ouais, c'est ça. Je pense pas que t'aies besoin d'aide. Non, 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 ça ira. Ouh, le budget, ça fait mal au cul. Allez, ça repartit. Ouais, il va falloir qu'on arrête de s'entraîner, parce que là, c'est pas possible. Moi, j'ai pas commencé, comme ça. Ouais, bah moi, je m'étais dit, tiens, je vais m'entraîner un peu, histoire de... Mais non, c'est vraiment pas possible. Non, mais ça m'ira bien, en plus, attaquer la France. Comme ils sont liés avec les Tchouké, bah... Je pourrais prendre les Tchouké. T'as une flotte qui prend de l'attrition près de... En irlandais, là, près de l'Angleterre. Je sais pas ce qu'elle fout. Ah non, ça risque d'un lieu. En fait, elle protégeait le commerce, mais elle arrive à prendre de l'attrition. Ah ouais, puis chez moi, elle est bloquée, elle bouge pas, en fait. C'est ça qui est bizarre. Bon, on va mettre ça sur la... Elle est bloquée. Elle est au port, ouais. En fait, elle est au port, ouais. Oui, mais je l'ai renvoyée au port pour justement... Ah, d'accord, ok. La reconstruire, un peu. Ouais, ouais, on taxe, ouais, il nous faut du blé, les gens, ça suffit. Non, mais c'est bon, j'ai plus d'agitation, j'ai redescendu ma lassitude, c'est bon. Donc, moi, je suis prêt. Roh, les bâtiments qui coûtent une blinde, sérieux, quoi. Je suis probablement le seul, mais... Ah, mais je n'ai pas le souci, j'ai zéro marin, en fait. Ah, ça peut jouer. Ah oui. Ok, tous les marins sont morts. Il y a moyen de réc... Aux bourgeois, non ? Ça n'existe pas, réclamer des marins ? Ouais, non, il va falloir qu'on baisse, là. L'inflation. Ah bah non, ça n'existe pas. On n'a pas le droit. Il va falloir qu'on baisse un peu l'inflation à la main, parce que ce n'est pas possible. Je suis très déçu. On peut investir dans des compagnies commerciales, me dit-on. On va mettre 63 000 hommes au Nantais, c'est parti, les gars. Euh, non. Ouais, la flotte des Indes nous amène du blé. Bon, allez, moi, je pars en guerre contre ces gens. C'est parti. Bah, je n'appelle personne, ce n'est pas la peine. Je suis en guerre contre le Rwanda et plein de trucs, mais je pense que ça va bien se passer. Le Rwanda ? Ouais, ouais, je suis en guerre contre le Rwanda. Je suis en Afrique. Friction frontière. Mais il n'y a rien à foutre. Brabant se prépare à attaquer la Hollande. Parfait, parfait. Allez, on va essayer de draguer l'autriche jusqu'à ce qu'elle nous kiffe et qu'elle nous rejoigne contre la France. Ce serait vachement cool. En attendant, j'insulterai bien la France. Ah oui, alors on m'a dit qu'il fallait envoyer des bateaux faire la course là-bas, pour gagner un peu en démonstration de force. C'est vrai que ça pourrait être pas mal. Vague d'octurantisme, putain. Nous pouvons promulguer une réforme. Ah oui, déjà, putain. Moi, je fais la moitié. C'est abusé. Politique administrative gratuite plus un. Coup des commandants. Oh là, oh là, oh là. Chouette, on a de meilleurs colonisateurs qu'avant. Ah bah, pourquoi j'ai pas de colons ici ? Envoyez-moi un colon là, qu'est-ce que vous foutez ? Politique administrative gratuite, je pourrais avoir quoi ? Demande d'accès militaires de la part de l'Autriche. Oui, mais oui, mais viens, Autriche. Rejoins-moi dans ma guerre. Putain, elle veut pas, hein. Rembourse tes dettes, bordel. Putain, c'est vrai. Ouais, 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 ouais. Allez, petite pause. Est-ce qu'on peut rembourser ses dettes à cette con ? Purger la dette ? Ouais, non, on peut rembourser qu'un coup toutes ses dettes, quoi. C'est pas possible autrement, quoi. Ça y est, déjà finie ta guerre ? Non, 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 elle est pas finie. Je regarde simplement parce que j'ai 3 sur 4 au niveau des relations. Ah. Donc, il m'en manque une, hein. C'est ça, le principe. J'ai Espagne, Bretagne et Écosse, mais il manque quelqu'un. Il me manque un allié, je sais pas à qui demander, en fait. Bah, l'Autriche. On est tous les deux allié avec l'Autriche, donc ça peut être l'occasion. L'Autriche, il veut pas du tout... Ah, il voudrait peut-être. Ok. Bon, là, je vais voir ce que je peux faire avec l'Autriche, là. Voilà, donc, je suis plus qu'il est dans les commentaires qui avait dit que, ouais, l'Autriche a donc plus de relations possibles que les autres pays. L'Empereur a plus de relations possibles. L'Empereur, ouais, en fait, technique. Ouais, ouais, enfin, oui, 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 oui. Alors, on va vous occuper du commerce de Bordeaux. Voilà. Et puis, c'est quatre bateaux, là. C'est vers ici. Non, ils vont pratiquer la course à l'Ubeck. C'est parti, les gars. Oh, famine en Angola. Oh, bah non. Tristesse. On peut faire... Attends, on peut faire quatre dans 13 bateaux. Allez, c'est parti. Allez, un petit sixième. Parce qu'on est pas là pour s'emmerder. En parlant de ça. C'est bon, les bateaux, on peut de nouveau protéger le commerce sans mourir dans la mer du Nord, ou pas ? La Bourgogne a semé le chaos en mon sein. Bah, bien, voilà autre chose. On va rembourser cet emprunt. Voilà. Le bâtard. Wouah, ils sont pleins. Bon, la France est dans le mal, là, de partir. Ils sont vraiment beaucoup, beaucoup. Ah ! Pause ! L'Autriche viendrait. L'Autriche viendrait s'ils attaquaient la France. Ouais, qui est intéressant. L'Espagne a toujours 5 000 de dettes, donc on ne viendrait pas. Est-ce que ça vous intéresserait ? Vous. Oui, oui, c'est dommage, parce que j'étais pas très loin de pouvoir justifier un pays, enfin, contre... Là, comment ? Après ? En Afrique. Ouais, toi, t'es en Afrique, quoi, du coup, mais... Pour changer, j'ai pas pouvoir aider. Alors, attends, on va regarder un peu dans quel état elle est, quand même, parce que ça reste la France, hein. On va pas faire n'importe quoi non plus. Alors, la France. La France. 37 000 hommes, 14 000 réserves, ouais, non, on chie. 25 000 nobles, là, autant le Valois... Même moi, même moi, je pourrais me le faire tout seul, ça se trouve, quoi. Non, mais moi, ça m'intéresse quand même. Bah, écoute, si ça t'intéresse, je t'invite à débarquer, et puis... Non, ça reste parce que j'ai une revendication sur Calais. Moi, ha, ha. Bah, écoutez, bon courage, hein, je regarde ça d'un oeil... Bien que lointain. Intéressé, mais lointain. C'est ça. Allez, 21%, ça peut tomber, là. Juste un tout petit peu que je récupère mes bateaux, quand même. Qu'est-ce qui prend... Pourquoi vous prenez de l'attrition, les mecs ? Mais qu'est-ce que vous foutez ? Mais revenez, revenez, revenez. Revenez. On va se faire défoncer par les... Par les indigènes. Je pense. Allez, on peut prendre une doctrine militaire. Non, non, on va attendre la tech, par contre. Ah, le Rwanda, il déconne pas, hein. Bah, ils sont 70 000. Ouais, c'est pour ça que je dis, t'y connes pas. Donc, ils ont une tech de merde, mais ils sont carrément nombreux, en fait. Ouais, c'est ça. Il faudrait que je sorte des pays, là, du truc, là. Il veut le sortir. Merde, ils veulent la trichir. Je suis sûr qu'ils veulent sortir, ouais. Il y a des forts, ici, on est d'accord, hein. Oh, il y a des forts level 2, ça va. On a quand qui est level 4, nous, attention. La Rwanda me demande un accès militaire, mais non. Ah, j'ai plus d'héritier et ma reine a 60 ans. Il est temps que je rentre en guerre, moi. Eh bah, écoute, effectivement. Donc, voilà. Quand vous voulez, hein. Bah, t'es prêt ? T'as débarqué et tout, non ? T'es encore chez toi, là ? Non, 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 mais ça va, c'est proche. Il y a 30 000 français qui viennent de tataner leurs 25 000 rebelles. Donc, il est en train de recruter en masse, quand même. Merde. Tu me dis, hein, parce qu'il faut que je finance mon armée dès qu'on y va. Ouais, moi, je suis en train de la financer. J'ai mes bateaux qui remontent. J'ai de la galère. Je pense qu'on va se faire défoncer, en fait. Faut qu'on claque de l'attrition encore, hein. Fais chier. Faut vraiment que je rejoigne mes armées, ça va pas du tout. Mais alors, pas du tout, du tout. Ouais, on les sous-estime vite, hein, les natifs. Ouais, et puis là, ça s'est un peu mal mis. Allez, dépêche-toi, putain. Allez, on va quand même pas perdre des batailles contre ces gens. La grippe, merde. Combien ils ont d'armées, les tequets, tiens ? Allez, regroupez-vous tous. Là, vous avez fait nympes. C'est pathétique de voir ça. Les tequets, ils ont 8000 hommes. Ok, et j'en ai 8000 aussi. Bon. Oh là 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 là. On va le faire. Les moussons fertiles, parfait. Donc, du coup, on a plein de blés. C'est quoi, ça ? Nous pouvons procéder à des investissements pour nos compagnies commerciales. Ouais, non, c'est bon. Tiens, les blés français, ils ont... Non, ils n'ont pas beaucoup de flotte dans la mer du Nord. Ils n'ont même rien du tout. Ils sont plutôt en Méditerranée. Non, non, ils sont en Méditerranée. Ils n'ont plus grand-chose. J'ai pas l'impression que leur flotte est ouf. Ah, c'est bien. Il faut que j'investisse dans des marres, perso. On va pouvoir continuer le commerce. Bah écoute, mes bateaux sont prêts. Mes 50 000 troupes sont prêtes. Bah écoute, je finance mon armée. Les bateaux de commerce, je les laisse commercer puisque je pense que niveau flotte, on est bien. Si tu veux débarquer direct et te poser à côte, tu peux. Tu seras sur place comme ça. Je peux le faire au moins pour 30 000 hommes, ouais. Après, les autres pour Calais, je ne sais pas si je pourrais traverser la Bourgogne. Ah oui, exact. C'est un risque, tu as raison. Non, non, mais je vais en mettre au moins 30 000 déjà chez toi. Ça, il n'y a pas de souci. Allez, encore un mois. Voilà, donc mon moral est bon. J'attends que tu traverses la rigueur. En plus, du coup, l'Autriche viendrait sans aucune contrepartie, ce qui est cool. Ouais. Bah oui, ils n'ont plus leur dette. Bon, si, mais elle a énormément chuté, quoi. Pas l'Espagne. Ah, bah voilà, je peux passer en 19 militaires, c'était le bon moment. Ah bah ouais, carrément, ouais. Bouge pas. On va prendre l'infanterie gustavienne. Parait pas mal. Putain, t'en mets du temps à traverser à la vache. Ouais, je comprends pas ce qui se passe. C'est pas normal, il y a un problème. T'as fait un truc auto, non ? Il se galère, non ? C'est pas possible. Ah, mais t'as pas le mouillage, peut-être, c'est pour ça. Alors, faut faire gaffe, au fait, maintenant, je crois qu'il y a un bug avec les bateaux de transport. Ah. Donc, essayez de pas utiliser le bateau de transport automatique. Parce que j'ai constaté ça dans ma partie avec la vache. Et c'était pas bien glorieux, quoi. Mais peut-être que ça a été patché en 1-27, voyons. Peut-être. Ah, ah, il est drôle. Peut-être pas. Bon, du coup, on va finir les 8000 derniers roms, je propose. Ouais, ouais. Bah, les 7900. Il y en a 100 qui sont tombés. Oh là là. Comment ça me démerdez sérieusement, hein ? Bon, 33% de victoire, là, c'est peut-être bon, hein ? Je vais ramener mon bon général avec 6 de feu, quand même. Mort du gouverneur colonial. 6 de feu, c'est propre, ouais. Bon, bah, je pense qu'on est bien, là. Tout le monde est posé. Ouais, ouais, ouais. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on appelle l'Ecosse, on appelle l'Autriche. Donc, en face, il y a toutes ces colonies qui viennent. Le Nivernais qui vient, parce que c'est son vassal. Je peux complètement réclamer le trône d'Ecosse ? Nuremberg et l'Été qui viennent. Ouais, mais justement, on va faire ça très très vite. Pas d'héritier légitime. Ouais, ouais, mais attends, je vais rentrer en guerre, t'inquiète. À la mort, guerre de succession France-Espagne. Ouais, toujours, hein. Ah non, on va prendre le Bapuatou, on appelle l'Ecosse, on appelle l'Autriche, et c'est parti. Ta-da ! Allez, bon courage. Hop là, en avant, les gars. Alors, je serais pas contre une vitesse 2, par contre, si t'as moyen, Tibbs. Ouais, ouais, ouais. Qui serait bien urbain, parce qu'en plus, ils se pointent déjà à l'autre, là. C'est quoi comme terrain, ici ? Parce que je suis en train de revendiquer des trucs en Afrique. On va faire un gros tas. Non, mais je vais rester pas très très loin, moi. Parce qu'il y a ces 36 000 hommes qui remontent. Normalement, c'est quasiment l'intégralité de son armée. Je pense qu'il va sauter sur le Haut-Poitou. Je fais mon traité de paix. Je vais venir sur Anjou, hein. Chez toi, en surveillance. Vas-y, vas-y. Ça y est, t'as blobé un petit peu ? Ouais, il a bien blobé, même. Ouais, j'ai pris 2-3 terres en Afrique, rien de bien méchant. Bon, bah, je vais en profiter pour faire le siège des tekiers. La colonisation. Voilà, donc là, avec tous les canons, c'est un peu plus efficace, déjà. En plus, il s'est barré, je ne sais pas où. Fais gaffe qu'il saute pas dessus quelque part. Bah, à Calais, est-ce qu'il risque ? Je sais pas si il risque à Calais. À Calais, bah, tout dépend s'il peut passer par la Bourgogne. Sinon, on peut passer, lui, il peut passer. Et on peut passer, donc il peut passer. Ok. Logique. Bien gaffe, effectivement. Je sais pas où il est parti. Donc, on a zéro effectif militaire, zéro effectif... On est bien. Après, il y a complètement l'Autriche qui est là, donc... Il peut aussi tout à fait... Bah, surtout que moi, ça devrait aller assez vite, c'est pas un siège en soi, donc... Ah oui, il n'y a même plus de fort à Calais, ouais, j'avoue. C'est pour ça, ça devrait... Je surveille quand même. Il faut la fuir en marche forcée, mais... Ouais, surtout que t'as pas beaucoup d'endroits pour fuir, s'il arrive, quoi. Bah, faut que je traverse la Hollande, je me casse dans le Saint-Antoine. C'est pire, quoi. Je peux. Hop là, allez, on a fermi le premier siège, et sur ce début d'épisode cliffhanger habituel, on va se quitter là. Oui, voilà, les épisodes sont plus courts, mais c'est la faute à Paradox. C'est ça, tout à fait. Et toc. Donc du coup, merci à tous de nous avoir suivis, on espère que même si c'est plus court, ça continue à nous plaire. Je vous invite à aller voir la perspective du Signe Noir sur sa chaîne, dont le lien est probablement dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Allez, bye bye. Bye bye tout le monde.